Parfois on est entouré, et souvent d'ailleurs, même dans notre quotidien, dans ta propre maison, tu peux être entouré ou avoir dans ta proximité des personnes qui ne connaissent pas Christ. Et ça peut être sur ton lieu de travail, ça peut être dans ta propre maison, avec des membres de ta famille, et ce n'est pas toujours évident à vivre. Et parfois même, on pourrait se décourager de cette situation. Se décourager parce qu'on a l'impression que notre témoignage est sans impact. Mais voici ce que dit Jésus, il va utiliser une parabole, juste, j'allais dire, le temps d'un verset, dans Matthieu chapitre 13 au verset 33. Matthieu chapitre 13 au verset 33, Jésus va dire, il leur raconta une autre parabole. « Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. À la fin, toute la pâte a levé. Amen. » Je répète, il nous est donné là, finalement, une parabole qui tient en juste un verset, et qui nous parle du royaume des cieux, ou du royaume de Dieu. Et elle nous dit que ce royaume de Dieu, c'est comme du levain. Vous voyez où, comment dire, le synonyme, le levain, c'est de la levure, finalement. Donc, c'est comme du levain qu'une femme va prendre, et puis elle va mettre là dans la farine, dans une vingtaine. On a même la précision dans une vingtaine de kilos de farine. Et puis, à la fin, à la fin de la cuisson de cette farine, eh bien, le pain, la pâte va lever. La pâte, finalement, eh bien, va prendre, vous voyez, elle va être transformée à cause du peu de levain que cette femme aura rajouté. Et donc, nous voyons là, il y a donc une explication, une comparaison, une parabole pour expliquer comment aussi fonctionne le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu dont il est parlé là, ce n'est pas le royaume dans le ciel, mais c'est vraiment le royaume ici-bas. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu ? Le royaume de Dieu, c'est à chaque fois, eh bien, un temps, un moment où, eh bien, le, comment dire, les valeurs, les principes du royaume vont régner. Alors, ça peut être un temps de joie, un temps de paix. On sent à travers un temps de joie, un temps de paix extraordinaire que le royaume de Dieu est là. Quand, peut-être, ça peut être dans ta famille, dans ta maison, sur ton lieu de travail, tu sens qu'il y a comme un changement d'atmosphère. Eh bien, le royaume de Dieu, elle a un changement d'atmosphère parce que, peut-être, que tu auras parlé, partagé une parole qui parle de Jésus-Christ et qui aura touché, qui aura impacté, qui aura attiré l'attention. Et, encore une fois, changer l'atmosphère dans un moment, peut-être, où un certain nombre de choses malsaines étaient en train de se raconter. Ça peut être dans ta maison aussi, le royaume de Dieu, finalement, où commence à s'établir. Lorsque toi, tu commences à louer Dieu, lorsque toi, tu commences à lire ta Bible, lorsque tu commences à mettre des chants de louanges dans ta maison, par exemple. Et on le sent tout de suite, par contraste. Quand quelqu'un va dans votre maison mettre de la musique avec des paroles malsaines, vous allez sentir, là, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui va vous gêner. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que cette musique va relâcher, justement, une atmosphère malsaine, une atmosphère qui ne reflète pas le royaume de Dieu. Et si elle ne reflète pas le royaume de Dieu, c'est un royaume étranger au Seigneur qui est relâché. À chaque fois qu'il va y avoir des paroles malsaines, des choses malsaines sur votre télé ou je ne sais quoi d'autre, que ça va être mis dans la maison, il y a quelque chose qui change l'atmosphère, mais en négatif, en ténébreux. Et au contraire, lorsque vous allez, eh bien, peut-être prier, lorsque vous allez mettre de la louange dans votre maison, ou mettre un message, une prédication, je ne sais quoi d'autre, l'atmosphère, là aussi, va changer. Et c'est là comme le royaume de cieux, justement, qui vient et qui commence à prendre place. Et cette parole me rappelle, finalement, lorsque le Seigneur va parler à Abraham sur ce terrain, il va dire, le lieu que tu es en train de fouler est un lieu saint. Et cette sainteté, cette pureté, nous la portons en nous. Et là où tu vas, eh bien, finalement, c'est le royaume de Dieu qui est là. Là où tu vas, c'est là où le royaume de Dieu s'établit. N'est-ce pas que l'apôtre Paul va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est le royaume du Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu qui est en nous. Et donc, dans cette parabole, eh bien, le Seigneur dit, le royaume des cieux, c'est comme du levain, comme de la levure. Et là, on va en mettre un petit peu, une petite quantité. Lorsque, eh bien, vous, homme, femme, vous faites un gâteau et vous savez que si vous ne mettez pas de levure, ça va rester plat et le gâteau sera un échec, va rater. Par contre, vous savez qu'il vous suffit de mettre un peu de levure. Et le peu de levure que vous allez mettre ne va pas faire tout de suite lever la pâte, mais à travers le processus de cuisson, lorsque vous allez sortir le gâteau du four, lorsque vous allez sortir le pain ou le boulanger va sortir le pain du four. Eh bien, là, il y a tout un processus à travers cette cuisson qui va faire que le pain va lever, qu'il va prendre forme. Il va prendre forme. Eh bien, laissez-moi vous dire et laissez-moi vous encourager. Laisse-moi t'encourager à travers cette parole. Parfois, à travers ce que tu vas dire, à travers tes actes, à travers tes prières, à travers ce que tu vas partager à ton époux, à ton épouse, à tes enfants, à tes collègues de travail. Eh bien, tu auras l'impression, peut-être toi qui es étudiant, à, j'allais dire, à tes camarades, à d'autres élèves dans ta promo. Tu as l'impression que ce que tu dis n'a aucun impact. C'est insipide, que ça ne change pas les choses. La réalité, je crois que dans ce texte, il y a, au contraire, une parole d'espérance. Il dit, sème, sème le levain, comme cette femme a semé le levain dans la farine. Et vous voyez, il nous a dit qu'il y avait une vingtaine de kilogrammes de farine, beaucoup de farine, peu de levain. Mais ce peu de levain fait la différence, fait la différence. Alors, le peu que tu peux semer du royaume de Dieu, sème-le et attends-toi à ce qu'il y ait un changement. Attends-toi à ce qu'il y ait un impact. Il nous a dit à la fin du verset 33 que, à la fin, et à la fin, toute la pâte a levé. Et je crois que ça t'encourage, dans la situation où tu te trouves, à continuer de manifester le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce levain, finalement ? Ce levain, c'est tout ce qui est en toi reflète Christ. À travers ton attitude, à travers tes paroles, à travers tes réactions, ne sème pas la chair, mais sème le royaume de Dieu. Parle et agis comme Dieu veut que tu agisses et que tu parles. Ne parle pas sous la colère. Ne parle pas par ta chair. Ne réagis pas comme toi, ta chair, veut te pousser à le faire. Mais réagis en te disant, Seigneur, dans cette situation, je ne veux pas agir par moi-même, mais je veux agir selon les principes de ton royaume. Je veux agir avec amour. Je veux parler avec amour. Je veux agir avec, comment dire, maîtrise de soi. Je ne veux pas me cacher, je ne veux pas avoir honte. Mais je veux agir, Seigneur, et parler en ton nom comme toi, tu le désires. Comment Jésus aurait parlé à ma place dans cette situation ? Peut-être que c'est la question que tu dois te poser. Et dans cette situation dans laquelle tu te trouves, une discussion, peut-être un conflit. Eh bien, si tu sèmes le levain, le royaume de Dieu va se lever. Voyez, la lumière fait toujours la différence dans les ténèbres. La lumière, elle prend toujours le dessus sur les ténèbres. Et si on te dit, eh bien, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, soit cette femme, soit cet homme qui va semer le royaume de Dieu, qui va semer un peu de ce levain. Et puis là, sans que tu le saches, la parole que tu vas relâcher, l'attitude que tu vas manifester, peut-être que tu as l'impression qu'elle ne fera pas effet. Mais par la foi, je crois que cela va faire effet. Ça peut peut-être prendre du temps. Encore une fois, il nous est dit là qu'à la fin, toute la pâte s'est levée. Mais lorsque tu sèmes le levain là dans le gâteau, tu ne vois pas tout de suite l'effet. Mais tu sais, tu sais que ce gâteau va se lever après sa cuisson et qu'il va prendre sa forme après sa cuisson. Alors crois que toutes les paroles que tu as semées, crois que toutes les prières que tu as élevées vers le trône de la grâce sont entendues du Père et que le Père est en train justement d'agir en profondeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de levain pour lever toute la pâte. Alors fais ta part. Le Seigneur, peut-être que bien des fois, tu n'as pas agi, parlé et tu ne t'es pas comporté de la façon qu'il fallait. Mais le peu que tu puisses faire pour semer le royaume de Dieu, fais-le. Et ce peu que tu vas faire, ce peu que tu vas relâcher dans ton entourage, le Saint-Esprit va l'utiliser pour agir. Et lui va s'occuper de faire lever toute la pâte. Réalisons qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en nous a un impact, a une influence sur ceux qui sont autour de nous. Alors ne te laisse pas tromper par ce que tes yeux voient. Parce que toi, tu vois encore, excusez-moi, comme le gâteau qui est tout plat ou comme la farine qui n'a pas pris encore sa forme. Mais le Seigneur sait déjà par quel processus, lui, il va manifester sa puissance et sa gloire afin qu'il y ait une transformation. Afin que ceux qui étaient aplatis prennent de l'ampleur et croissent dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton époux, de ton épouse, de ta famille, de tes collègues de travail, de tes amis à l'école. Sème, sème le vin. Et tu verras, Dieu fera la différence. Et il fera lever toute la pâte. Il y aura un impact. Il y aura une transformation. Ne regarde pas encore une fois ce que tu vois, mais fais pleinement confiance au Seigneur. Amen.